Et bonjour à tous c'est Jamifra donc aujourd'hui on se retrouve pour l'ouverture de Sea Booster noir et blanc frontières franchies donc une série qui commence à se faire assez là il y a une nombre totalement dégueulasse on va faire sans enfin on va faire avec et donc je vous présente tout à l'heure les illustrations alors on a le booster Demeteros Totemic le booster Zechrom non Qrem noir c'est peut-être mieux voilà le booster Kildéo et le booster Qrem blanc personnellement je pense que mon préféré c'est le Qrem noir bien que j'aime vraiment beaucoup le Demeteros voilà alors ces boosters je les avais acheté peut-être au mois de septembre ou au mois d'octobre et sans jamais les ouvrir parce que j'avais pas le temps donc on va se les ouvrir tout de suite allez bah c'est parti donc le dos d'un booster ce booster doit avoir deux ans je pense 2012 donc entre deux et trois ans et c'est la la plus vieille série à être encore jouable dans le jcc pokémon jusqu'au mois de septembre donc s'il y a des cartes là qui m'intéressent pour jouer je pourrais toujours les jouer dans mon deck voilà d'accord l'ombre est assez cracra bon ça va de toute façon je tiendrai les cartes de la main droite allez c'est parti depuis le temps que je les ai alors ces boosters là j'en avais acheté 12 j'en ai ouvert un un soir parce que j'avais passé une mauvaise journée donc j'en ai ouvert un j'ai eu dracofeu holo reverse donc génial et krabara colo là c'est les six boosters comme ça que j'avais pris de côté pour la vidéo parce que je voulais en ouvrir que la moitié et donc du coup il m'en reste cinq un de chaque illustration plus ça une autre je sais pas laquelle et je sais pas quand est ce que je que je ouvrirai un jour peut être mais pour le moment je garde pour la collection parce que j'aime bien avoir un booster de chaque illustration d'une série alors pokéball chamallow je vais essayer de prendre les cartes par au dessus voilà craquenois mes doigts ils font de l'ombre un volt orbe vipellière mouna c'est déjà les peu communes aquaquaquac alors la série je l'ai pas complètement complété justement il manque pas mal même des unko l'acmessigne en reverse à ratentif et noctunoire en holo cette carte là est juste trop trop forte mais quand je dis trop fort c'est vraiment trop trop forte je me suis fait défoncer sur le gc online il y a de ça quoi une semaine par un deck qui jouait noctunoire et artico d'un ex je me suis fait pulvériser mais vraiment je crois que j'ai perdu 6 2 parce que j'ai réussi à l'utiliser de scalinox mais jamais réussi à lui en tuer un troisième voilà bon bah excellent booster pour maman c'est une holo ensuite donc et elle existe en secrète dans cette série ça serait bien d'y voir si on a tiré le deuxième booster de météros ah il est bien dodue celui-là encore enfin je dis encore je n'ai pas encore eu des dodues aujourd'hui ouais alors ce booster on va commencer encore avec une pokéball puisque la pokéball est une commune c'est rare de voir des dresseurs en commune mais la pokéball et l'échange sont les seules exceptions il me semble ah bah hop là une deux trois une deux ça y est donc mon objectif sur ces boosters ouais une ultra peut-être mais si j'ai pas d'ultra peut-être au moins deux holos je vais reprendre par au dessus alors pokéball un seul our dos gruy quick et sympa cradopo sac de noeuds franchement l'illustration je la trouve crade enfin là vous vous voyez pas mais j'ai plein de petits points blancs dessus sur la carte en fait je pense que c'est fait exprès de toute façon ça se voit pas trop à la caméra mais c'est bizarre scobolide d'ailleurs il y a des high tech dans cette série ça serait bien qu'on piège des high tech aussi vibrale même si je les ai tous je serais content la dernière reverse j'ai un point sur la carte en bas regardez là vous voyez juste sous le losange là c'est dommage chlorobu en reverse ah bah une high tech la potion d'or et victime in a super bousson c'est un légendaire c'est cool une potion d'or je l'ai déjà donc si ça intéresse quelqu'un voilà mais j'en parlais comme ça et puis bah c'est cool on l'attire dans le même booster soignez 90 dégâts votre poké inactive personnellement je préfère mettre une potion max et me débarrasser de ses énergies ça fait un peu mal pour une high tech je préfère jouer la recherche informatique ou le cherche objet ou si je joue un deck plasma un giscope pour genesects bon assez parlé du jeu passons au premier booster cure m non mais non mais par contre mais souffle comment ces boosters c'est n'importe quoi j'essaie de garder les illustrations mais bon j'ai pas intérêt à me rater sur les prochains parce que je les ai qu'en ancien exemplaires ça commence à être le le boucan tout autour de moi tac 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 bon pour le moment c'est bien une holo une high tech on peut difficilement faire mieux allez ratentif oh bah celui là il boude oh il boude ratentif darumar échanges qui existent en secrète dans la toute nouvelle série là purée les cartes on voit déjà les suivantes échanges moustillons score plan arène de pavonnais la carte je me rappelle l'avoir joué celle là qu'un artichaut en reverse c'est une peu comme une reverse c'est un électrode et raf lesia holo et ben super euh je sais pas si je l'ai je sais pas du tout franchement appliquer une faiblesse de x4 à chacun des pokémons ah oui ok les vôtres aussi oh je sais pas si c'est intéressant ça bon en tout cas super une holo euh je sais pas si je l'ai mais je vérifierais je sais que je l'ai déjà vu mais après est-ce que je l'ai pas déjà vu autre part euh je ne sais pas allez frontière franchie d'ailleurs je sais pas si c'est la première fois que j'ouvre du frontière franchie avec vous ah celui-là il est bien ouvert c'est peut-être la première fois que j'ouvre du frontière franchie sur la chaîne puisque j'en ai déjà ouvert moi en dehors tout sous l'époque alors qu'on avait envoyé un booster avec un avec un petit lot que des cartes des sets de base que j'avais pris j'ai vu un caméron de temps rare et un un petit camp river c'était pas fameux fameux alors venipat sablette un sécateur on va pas trop voilà une hirondelle j'essaie de m'éloigner un peu voilà zé biberon votutrice il est vraiment sympa je sais pas au dessus de quoi il vole voilà vous voyez mieux il est sympa super ball pas le super ball pas le sport c'était une vague pourrie gros tichon en reverse comme une reverse peu comme une reverse c'est Darumacho ce qui est et c'est le bix pou 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 je sais même plus si je l'ai j'ai honte je sais que j'ai le full art ça c'est sûr à 100% j'ai le célibix full art parce que j'ai regardé un petit coup mes cartes ce matin je l'ai vu je crois pas que je l'ai donc c'est franchement cool c'est franchement franchement cool franchement il faut que j'arrête de dire ce mot une high tech, deux zolos, une ex je sais pas quoi dire j'ai pris les bons boosters dans les 12 que j'avais acheté franchement je suis presque tenté du coup après d'ouvrir, si genre là j'ai encore des bons boosters je serais presque tenté d'ouvrir les autres bon allez c'est parti je veux bien l'ouvrir celui là ça va être tendu voilà j'aimerais bien garder les illustrations parce que c'est pas tous les jours que j'en ouvre j'ai plus de place autour de moi pour mettre le code online, 1, 2, 3, 1, 2 on va pousser le petit kill des hauts allez on croise les doigts pour que ça continue bon faut pas rêver ça me rappelle une version de glaciation de placement que j'avais fait sur des boosters que j'avais trouvé en vide grenier j'ai vu deux rares aux deux premiers boosters j'étais dégoûté parce que j'en avais déjà ouvert hors caméra j'ai regardé et après j'ai vu 6 solos de suite donc c'était j'en revenais pas merci les vide greniers allez chat ripan spinda venipat sabelette insécateur carolina acquisition full art et que j'ai colombo d'ailleurs en ultra j'ai quoi ? bah maintenant j'ai le celibi j'ai le celibi ex full art j'ai le toute la hetech j'ai le demeteros ex j'ai carolina full art et ça doit être tout ciao fouin en reverse scrutella et quel déo on va ? ok bah ça va quand on a pas d'olo on a des légendaires victime et quel déo je vais pas me plaindre bon c'est pas un bon booster mais on va pas se plaindre avec ce qu'on a eu allez dernier booster lequel de haut justement qui est dans sa forme décidée je crois que c'est comme ça que ça s'appelle et si on vient l'ouvrir ah non j'ai attaqué le devant bon c'est pas grave il reste potable il reste potable voilà bon il manque le P de pokémon mais ça reste convenable what ce point dégueu sur la rive ah non c'est bon c'est pas la rive mais tiens pour la peine allez hop on la retire salut Voltorb voilà et du coup j'ai retiré une carte j'ai l'impression que le booster il est largement plus petit quoi j'ai retiré qu'une seule carte allez macro hop Kung Fuin Moustillon du coup on aura que 4 communes Vos Tourneau Recherche d'énergie ouais Scobolide Vibralinf qu'on l'a déjà eu eh mais eh il y a un gros problème enfin je vous ai montré tout à l'heure le Chlorobul j'avais un point sous la carte bah j'ai le même point au même endroit sous la même carte est-ce une coïncidence ou je sais pas bon allez en reverse Cradopo et Rhinolove ok bon bah je vais pas rouvrir les autres boosters parce qu'au final la chance doit être partie mais c'était une super ouverture on se retrouve tout de suite pour un petit récapitulatif allez à tout de suite et donc on se retrouve pour un mini récapitulatif alors nous avons eu des codes online c'est vraiment la classe mais en fait ça on s'en fiche totalement alors dans le premier booster on a eu Noctuno Arolo Raton Tiff Reverse c'est un Darumacho alors je sais plus si c'est dans l'ordre ou pas Darumacho en Unko Reverse je sais pas le tout Victignora Potion d'or Cradopo Rhinolove Rafflesia Holographie qui est sympa je sais pas d'autres mots Electrode qui est le D.O encore un légendaire Scrutella et c'est les B.X c'est les B.X voilà et bien écoutez je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo on se retrouvera la prochaine fois pour soit un épisode sur un jeu vidéo donc soit Colosseum soit Mario Kart Smash Bros un autre jeu je ne sais pas soit pour le display ça dépend si je reçois ou pas mon display PrimoShock ou soit pour une vidéo vente et échange ou autre allez sur ce je vous dis merci d'avoir regardé cette vidéo et à la prochaine bye tout le monde